Et des investissements aussi pour la SNCF qui a présenté aujourd'hui son plan de modernisation du réseau. Il y a une vingtaine de chantiers qui sont programmés pour l'année 2019. Et on va voir tout ça dans le détail avec notre journaliste Laila Landry. Bonsoir Laila. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer sur le réseau en Champagne-Ardennes ? Eh bien Charles-Henri, concrètement, le SNCF Réseau entend développer mais surtout moderniser le ferroviaire dans la région Grand Est. Deux grands axes développés ce matin notamment avec des chiffres mis en avant par le groupe. On regarde 330 millions d'euros, c'est le budget affecté au développement quand 222 millions d'euros iront à la maintenance des lignes et des infrastructures. En Champagne-Ardennes, 80 kilomètres de voies vont être renouvelées et une vingtaine de chantiers vont sortir de terre. Alors lesquels ? Je vous cite les principaux. Les voies de la ligne Charleville-Mézières-JV vont être renouvelées. Coût total 17,8 millions d'euros mais aussi celle de la ligne Reims-Land et surtout la ligne Reims-Phim. Les traverses vont être remplacées pour près de 10 millions d'euros. Alors une absence cependant, on n'a pas parlé de la ligne Paris 3 qui est pourtant importante pour les Champs-Ardennes. Pas de travaux prévu cette année. Exactement, pas de travaux, pas de grande annonce, vous l'avez dit, sur l'épineux sujet de l'électrification de la ligne 4 Paris 3. Il n'en a pas été fait mention. Je vous propose d'écouter le peu d'informations que l'on a pu recueillir ce matin. Aujourd'hui, l'électrification de la ligne Paris 3 avance. Les travaux sont faits plutôt sur la zone Île-de-France actuellement dans le cadre de la convention de financement qui a été signée. Et le tronçon en région Grand Est, ça en est où aussi ça ? La convention de financement devra être établie après et ils se feront après. Voilà, les travaux rendraient la ligne non seulement plus rapide mais aussi moins polluante. Et c'est un sujet sensible, nous a-t-on confié, parce que la ligne Paris 3 est tout simplement une ligne stratégique dans la région. Merci Laila pour toutes ces précisions. Merci Laila pour tous.